Mike D ! Et voilà le challenger, présenté par Ali Aslan. 1m80 pour 111 kg, il nous vient de Mons en Belgique. Comme l'a très bien dit Olaf dans un français aussi parfait que le mien. La machine de guerre belge, dit Belgian War Machine. Voici Mike Di Vecchio déterminé à prendre le titre de champion de Berlin des mains de Tony Harting ce soir. Après ça te fait corpueusement insulter avant le match. Tony Harting entre autres qui a dit que Mike D n'était rien d'autre qu'un bonhomme Michelin gonflé à on ne sait trop quoi. La machine de guerre belge de Belgique, Mike Di Vecchio ! Il a aussi sous-entendu le fait qu'Ali Aslan était la baby-sitter de Mike Di Vecchio et que Mike Di arriverait au ring une fois que sa couche aurait été changée. Alors c'est l'humour de Tony Harting, vous en faites ce que vous voulez mais je pense que ça n'aura fait qu'énerver Mike Di Vecchio qui sera déterminé ce soir à prendre ce titre des mains d'un champion arrogant. Je ne suis pas parfait pour la nature de Tony Harting et je fais des erreurs. Je suis encore en mode avant. Le 3-Way-Dance et le 3-Way-Dance des femmes. Bien sûr, c'est ce n'est pas un 3-Way-Dance. C'est un match d'un 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 match. Le 3-Wayrobot, le 3-Wayrobot, l'équivalent équivalent un match d'un match d'un match d'un match d'un match et d'un match après un match. Le 3-Wayrobot indigne le Braille 1-2-6. Max Le titre qui est présenté à Mike D Peut-être sa chance ce soir De décrocher l'or chez GWF Avec ce prestigieux Championnat de Berlin Et le public A envie de voir ça C'est parti Entre Tony Harting et Mike Divecchio La cloche vient de sonner Championnat de Berlin en jeu Mike Divecchio n'a fait qu'enchaîner les victoires Depuis des mois Il s'est logiquement mérité cette chance au titre Et Tony Harting on le sait est un champion redoutable Toujours prêt à sortir Quelque chose de dessous la manche Entre guillemets pour s'en sortir Dans les situations les plus difficiles Il y est peut-être pour rien Mais on se souvient qu'il a conservé ce titre de Berlin A Legacy 25 Grâce entre guillemets A une extinction des lumières Sans doute causée par Crochester Alors que Tarkan Aslan allait remporter le combat visiblement Tony Harting il est en sursis depuis un moment Mais c'est un champion Malgré ce qu'on peut penser de lui Qui arrive toujours à s'en sortir Et qui est plutôt dominant Sur ses adversaires Alors ce soir Ça va être compliqué de dominer un adversaire comme Mike Divecchio Les deux font quasiment la même taille Mike Divecchio a un certain avantage au niveau du poids C'est sans doute L'un des plus gros défis En 1 contre 1 pour Tony Harting Pour ce titre De champion de Berlin Depuis qu'il est champion Et torsion du bras là De Tony Harting au centre du ring Pour commencer le travail sur Mike Divecchio Et qui n'est pas impressionné par ce début de match De la part du champion Le sniper Le colis arrière Qui est bien exécuté Projection dans les cordes Il est maintenu Ce colis arrière Par Mike Divecchio tout en puissance Encore une projection Mike Divecchio qui résiste Un petit coup de pied Pour se défaire de l'emprise De la machine de guerre belge Et encore une fois Mike Divecchio qui prend le dessus Attention Sur le tombé de Tony Harting C'était bien fait On se renvoie au sol Mike Divecchio encore Tenté de surprendre le champion Ça passe pas Spinning kick qui a été esquivé Super kick Drop kick esquivé encore On a tenté des deux côtés De sortir des gros coups de pied Rapidement dans le match Après une petite phase de lutte au sol Et les premiers gros échanges de coups Dans ce match C'est Tony Harting qui semble prendre l'avantage Tentatif de shoulder block Qui a été bien bloqué Par la montagne de muscles Qui est Mike Divecchio Il dit « Vas-y tente » Il essaye Tony Harting Mais c'est lui qui flanche Mike Divecchio il bouge pas d'un pouce Et voilà Le pouce justement De Tony Harting Dans les yeux de Mike D Quand je dis qu'il arrive toujours Pour sortir un trick de sa manche Et le drop kick de Mike Divecchio 110 kg qui s'envole dans les airs Pour atterrir directement dans la face De son adversaire Oh le backbreaker Bien exécuté au milieu du ring Le tombé 1 Non dégagement Ça n'ira pas aussi vite Tony Harting qui est parti à l'extérieur Mais Mike D l'a suivi Il veut pas laisser un moment de répit au champion Il l'a suivi avec un double accender Et maintenant il enchaîne les coups Contre le poteau là Devant les fans au premier rang On va se taire Oh Mike Divecchio il a tenté un atemi Mais sa main est atterri directement dans le poteau en acier Et Tony Harting qui se fait pas prier pour en prendre l'avantage Il envoie la tête là de Mike D dans les poêles On voit Mike D dans le ring Et les coups de pied de Tony Harting Alors que le public ici à Berlin Semble totalement acquis à la cause de Mike Divecchio On pourrait croire que Tony Harting est l'avantage de catcher Entre guillemets à la maison Puisque Tony Harting Est un catcheur berlinois Qu'on est à Berlin Que Mike Divecchio vient de Mons en Belgique Mais plus le temps passe Et plus on se rend compte que les fans de Berlin Ne sont pas très fiers D'avoir Tony Harting Qui viennent chez eux Mike D qui a été écrasé là Sur la première corde Tony Harting qui profite des quelques secondes Que lui accorde l'arbitre Dans cette situation La botte là contre la mâchoire On vient écraser la mâchoire de Mike D Jusqu'au compte de 4 de l'arbitre Coup de pied dans l'abdomen Mike Divecchio Tony Harting qui revient avec des coups dans mon bras Attention Backbreaker de Mike D Le tombé 1 2 Et non dégagement Elias Lann il était déjà prêt à venir célébrer Avec son client Avec son nouveau poulain Mike Divecchio Ils ont officialisé leur collaboration La semaine Lors du show précédent Et ça pourrait déjà Sous concrétiser On pourrait déjà la mettre au fond Mike Divecchio En devenant champion de Berlin ce soir Coup de genou Dans le haut du corps là Je pense que le bout du genou de Mike D Est venu dans la mâchoire de Tony Harting On se retrouve encore une fois dans le coin Projection de l'autre côté Le mec dit qu'il se nourrit Des cris de la foule Le mec il prend son temps Il a perdu du temps Il s'est retrouvé dans le poteau encore une fois Oh la belly to back Suplex qui a été transitionné En l'espèce de slam Attention le coup de la corde Qui a été esquivé Voilà Back body drop C'est passé Pour Tony Harting La réussite à soulever Les 111 kilos De Mike D Et maintenant Il enchaîne avec un DDT Et maintenant c'est Mike D Qui roule à l'extérieur Pour tenter de De récupérer un peu Après avoir pris une grosse série d'offenses Tony Harting Slingshot plancher Porté par la parfaite force de la nature Capable aussi D'être agile De servir des cordes De plonger vers l'extérieur Comme on vient de le voir Alors qu'un fan lui dit Reviens dans le ring Il a l'impression qu'il a démarré le compte À l'extérieur Mais Tony Harting Il va Essayer de poursuivre L'action dans le ring Parce qu'il va encore une fois Prendre un risque Tony Harting Sur la seconde corde Mike Dixi relevé Il a pris aussi beaucoup de temps Là Tony Harting Pour jauger son adversaire Attention La position à l'hépargne Pour Tony Harting Là Mike Dixi Qui va peut-être tenter Une exploder souplexe Depuis le haut des cordes Oh il s'est fait contrer Tony Harting Qui l'a renvoyé Depuis la seconde corde S'écrasé sur le ring Et il va enchaîner Oh le double stomp Qui a été esquivé par Mike Dixi Oh un running kick Qui a reprojeté Mike Dixi dans ce coin Il a reculé sur un mètre Mike Dixi Oh le crossbody Mais il s'est fait choper par Mike Dixi Qu'il a écrasé au sol Calé le tombé de Mike Dixi Après ce contre Le tombé 1, 2 Non dégagement C'est un combat pour l'instant Qui est plutôt équilibré Les deux catchers ont l'occasion De sortir des mouvements Avec beaucoup d'impact Mais pour l'instant Personne lâche Les coups de Tony Harting Mike Dixi répond Oh le coup de pied En pleine tête Mike Dixi recule Et qui revient Avec un coup de genou Tony Harting qui arrive enchaîné Mike Dixi loupe son Enzugiri Attention il est passé derrière Le coup de genou encore esquivé Super kick de Tony Harting Rolling elbow Projection dans les cordes Et le coup de la cordonnage Qui était tellement faible Et Mike Dixi n'a pas bougé On sent la fatigue de Tony Harting Oh et quel coup de genou En pleine mâchoire Saito suplex Et Tony qui revient Le spinning kick Derrière la nuque Charmande suplex de Tony Harting Mike Dixi qui est déjà en train De se relever Oh et qui vient Répondre avec un coup Derrière la tête De Tony Harting Attention Springboard cutter De Mike Divecchio Le tombé Un Deux Oh non Dégagement de Tony Harting Mike Divecchio Qui s'est pris pour un high flyer Avec ce springboard cutter Ils sont rendus coup pour coup là Sur cet échange Les deux catcheurs luttent un très grand match Pour ce titre de Berlin Pour le plus grand bonheur des fans ici A Berlin Qui réclame toujours un nouveau champion Mais pour l'instant Tony Harting Tient bon Allez Mike Divecchio Qui a eu le temps d'échanger un petit peu avec Ali Aslan Mike Dixi sur la troisième corde Et Tony Harting Intelligemment Qui déséquilibre En s'appuyant sur cette troisième corde Oh la claque Attention La lourde chute de Mike Divecchio Sur le tablier du ring Attention Sur une projection dans les cordes du champion Oh le crossbody Tony Harting Qui s'est jeté sur Mike Divecchio Il est prêt à tout Tony Harting Pour conserver ce titre Pour battre Mike Divecchio On peut penser ce qu'on veut De son attitude Souvent arrogante Souvent en train de toiser ses adversaires De les insulter De se mettre plus haut que tout le monde Tony Harting Mais Ça reste un très grand catcheur Il est en train de le prouver ce soir Face à Mike Divecchio Et voilà son défaut C'est peut-être ça De venir là Narguer Ali Aslan Alors qu'il n'y a pas besoin Il doit se concentrer sur son match Et ça permet à Mike D De le renvoyer dans le ring Attention à la guillotine Sur la troisième corde Oh le coup de pied Et la corde qui est venue Dans l'entrejambe de Mike D Et le stunner Mike Divecchio qui est KO Un Deux Et non Dégagement de la machine de guerre belge Non la cloche a sonné Mais c'était une erreur Evidemment c'était seulement deux Sur ce compte Tony Harting Qui aurait aimé que ce soit Trois mais il va enchaîner Avec un Yoshigo Roshi Oh quel coup de pied dans le dos Maintenant il vient appliquer la pression Sur les homoplates De Mike D Peut-être tenté De le faire abandonner Ce serait fort de De faire taper Mike Divecchio Lui qui a été si dominant Sur les derniers mois Du côté de German Wrestling Federation Qui a roulé sur la concurrence Si Tony Harting pouvait le faire abandonner Ça donnerait bien sûr Un autre statut A son règne Ça l'établirait encore plus En tant que champion dominant Et intelligemment Il a éloigné Mike D Des cordes Et Mike D qui parvient Il vient se relever Oh la puissance de Mike Divecchio Qui met le champion sur ses épaules Il a renvoyé la tête Dans la protection du coin là Dans le turn buckle Oh une Zouguerie De Mike Divecchio Qui est venu décrocher la mâchoire de Tony Harting A la hauteur d'une quatrième corde Attention Encore une fois Les deux catcheurs Dans une position bien périlleuse Follow Islam De Mike Divecchio Du haut de la seconde corde Oh c'est peut-être assez ça Pour en terminer Le tombé Nouveau champion nom Dégagement de Tony Harting Mike D qui enchaîne bien Avec une powerbomb Spinning powerbomb Au centre du ring Attention le tombé Un Deux Non le pied Le pied Le pied Le pied de Tony Harting Dans les cordes L'expérience du champion Il tente le tomber au centre du ring Mais voilà Ça a donné du temps à Tony Harting De récupérer Très intelligemment Tony Harting Après cette powerbomb Qui a roulé Vers les cordes Preuve de son grand Ring awareness Comme on dit en anglais Le fait de savoir tout le temps Où il se trouve dans le ring Pour éviter De se faire river les épaules Trop facilement Et Magdi Il doit continuer Oh attention Tony Harting Qui a poussé Magdi sur l'arbitre Et le loblo de Tony Harting C'est pas possible Pas comme ça Le tombé Un Deux Et non Dégagement Dégagement de Magdi Vecchio Tony Harting Qui avait détourné Les yeux de l'arbitre Là en poussant Son adversaire dessus Juste le temps De venir mettre un coup Dans les parties intimes De son adversaire Mais ça n'a pas suffi Regardez avec quel dédain Tony Harting Viens à l'arbitre Check le Va voir comment il va Qu'est-ce qu'il fait là Il en profite Pour aller Chercher quelque chose Ce ring visiblement Est-ce que c'est une canette Oh non Qu'est-ce qu'il fait là Attendez Il essaye de faire croire À l'arbitre Que Ali Aslan L'a frappé Avec cette canette Il essaye de faire Disqualifier Magdi Attention La powerbomb De Magdi Vecchio Il s'est dégagé Tony Harting Et le TKO Le tombé Un Deux Et trois noms Magdi Vecchio Qui parvient À se dégager In extremis Sur ce TKO De Tony Harting Et le public Qui a envie de croire Encore en Magdi Vecchio Qui chante War Machine Les coups de pied De Tony Harting Qui va écraser Magdi Vecchio Au sol Il est complètement groggy Magdi Vecchio Entre ce TKO Et ses coups de pied Dans la tête Il sait plus où il est Le champion belge Mais où est-ce qu'il est parti Encore Tony Harting Il est parti récupérer son titre Tous les moyens sont bons Pour Tony Harting Tout grand athlète Qu'il est Quand ça fonctionne pas Il cherche Il est raccourci Et l'arbitre Qui essaye de l'empêcher D'utiliser cette ceinture Sur le challenger Attention l'arbitre Oh là là Quelle chute Et le coup de ceinture Sur la tête de Magdi C'est pas vrai Il n'y a plus d'arbitre L'arbitre est au sol Il revient C'est pas vrai Un Deux Et non Toujours pas trois C'est toujours pas bon Pour Tony Harting Le match continue Magdi encore là Malgré ce coup de ceinture En pleine tête Je pense que la Tony Harting Dans la tête Ça doit gamberger Il doit se demander Mais Qu'est-ce que j'ai bien Pouvoir faire Pour tenir ce mec au sol Pendant trois secondes Attention Magdi Qui s'est relevé Il a chopé un peu en bombe Spin Un peu en bombe Magdi Vecchio Pour le titre Un Deux Et trois victoires De Magdi Vecchio La machine de guerre belge Et qui remporte cette ceinture Tant convoité Et notre cher Olaf Qui nous fait l'honneur De présenter Magdi Vecchio En tant que nouveau champion En français Ai-je besoin d'en rajouter Quel moment Il aura tout essayé Tony Harting Mais Magdi Vecchio Était trop fort ce soir Beaucoup trop fort Bravo à Magdi Vecchio Nouveau champion de Berlin Et les fans sont ravis De voir enfin De voir enfin Le règne de Tony Harting Se terminer Magdi Vecchio Qui a gagné en popularité En plus de gagner Tous ses combats Et qui désormais Peut porter fièrement Cette ceinture de champion de Berlin Il va célébrer avec son père Pas de déroudeur Et on a vu Et on a vu Et on a vu Et donc on a dit Et on a dit Et je pense qu'il a fait En français Car Et son père On a dit Today Is this A la table In the opening Monsieur, Messieurs, Mike DiVecchio ! Ça fait plaisir ces annonces en français. Quel bonheur, Mike DiVecchio, le nouveau champion de Berlin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !